Bienvenue, bienvenue pour cette chronique, cet édito d'un type un peu nouveau parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai pas trop eu le temps de poster régulièrement sur cette chaîne ces derniers temps, mis à part des replays de débriefs. Donc je me suis dit que j'allais m'essayer un exercice qui ressemble un peu plus à la chronique radio, donc en lisant mes notes qui sont là, qui sont juste sous l'objectif, en ayant quand même écrit avant, en faisant peut-être un peu moins de montage, mais en vous postant des choses autres que des débriefs de manière un peu plus régulière. C'est parti, on débute avec l'actu très très chaude qui va être au centre de ce billet. L'actu très très chaude, c'est forcément le quart de finale de retour de l'Europa League de l'Olympique de Marseille. Vous imaginez, l'OM va jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Et ça, c'est pas rien, c'est pas rien. Au sein d'une saison morose, on pourrait voir ça genre, on s'en fout de tous les cas, on a déjà perdu. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais faire dans le catastrophisme, on connaît bien à Marseille. Faire dans le catastrophisme, on l'a suffisamment fait sur cette chaîne. C'est le mec qui fait quand même les débriefs des primes qui vous le dit. C'est une ligne assez simple et assez vendeuse, parce que ça soulage de dire que ça va mal. De dire, vous avez vu l'état du truc, c'est désastreux, on n'en peut plus. Vous mettez un ou deux adjectifs un peu recherchés. Voilà, là par exemple, j'ai quand même fait des recherches préalables. J'ai cherché sur Google, champ lexical catastrophe. Et vous avez au choix des petits trucs un peu stylés, genre calamité, désastre, cataclysme. C'est pas mal, vous rajoutez un peu de longoria, vous saupoudrez d'OM. Et puis, vous pouvez écrire votre machin, vos titres, vos chroniques. Ça va fonctionner, ce sera dans l'ère du temps, parce que l'ère de la saison, c'est de couper la tête à Pablo Longoria, le grand méchant, le responsable de tous les mots. Lui qui était le héros adulé des deux premiers films. Là, dans ce film-là, c'est le grand méchant. Spoiler, mais l'OM, c'est d'une. Donc, catastrophisme, on sait faire. On est très très fort là-dedans, de se dire, ah, nous, on n'a pas de chance. Pour les gens comme nous, le bonheur n'existe pas, etc. On connaît, on connaît. Mais le contraire, est-ce qu'on sait faire ou pas ? En fait, oui, on sait faire, on sait faire. J'avais pas noté ça, mais c'est vrai que l'enflammade, quand même, on sait faire. Si le contraire de la déprime, c'est l'enflammade, à l'OM, on sait faire ça de manière très très forte. Non, en fait, ce qu'on sait pas faire, c'est ni prendre du recul, ni savourer le moment présent. On sait pas prendre du recul et se dire que l'OM va faire un quart de finale de Coupe d'Europe. Un quart de finale de Coupe d'Europe. Et qu'un quart de finale de Coupe d'Europe, ça n'arrive pas tous les ans. Que pour un club français normal, ça, un quart de finale, ça s'appelle même une épopée. Une épopée, on parle d'épopée lorsqu'un club français va en quart de finale. Là, l'Olympique de Marseille est en quart de finale de Coupe d'Europe. Il faut prendre du recul et se dire, ok, cette saison, ça va arriver. Et on ne sait pas apprécier non plus le moment présent comme tel, parce qu'on le lit toujours au prisme d'un plan à long terme, nous ramenant inexorablement vers la déprime. Parce que les plans à long terme dans le football, il n'y en a pas beaucoup, voire quasiment aucun. Mais il y a malgré tout plein de moments magiques. Il y a plein de plans foutraques. Ça, dans le football, il y en a plein. Et il y a même des plans foutraques, mal ficelés, qui changent toujours en cours de route, etc. qui parviennent à vous amener régulièrement des moments magiques. Il y a des plans foutraques qui réussissent mieux à faire ça que d'autres. C'est peut-être là-dessus où il faut se poser des questions. Et puis ces plans foutraques, ils vous apportent des moments magiques, des moments à apprécier. Parce que vous vous rendez compte, encore une fois, jeudi soir, l'OM a une chance de croire, de rêver, à écrire un morceau de son histoire au sein de cette saison. Cette saison pourtant complètement ratée, complètement pourrie. Et bien c'est encore faisable de marquer cette saison. Qu'on se souvienne dans quelques années de manière positive de cette saison. Franchement, c'est pas facile. Moi, j'ai abandonné plusieurs fois. Mais il y a encore une chance. Il y a encore une chance. Et ça, il faut la saisir. Il faut l'apprécier. Alors oui, 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 il faut juger le travail du club et de Longoria sur l'ensemble de la saison. Pas de problème. On est d'accord. Et oui, il est raté ce travail. Il est raté. Il va falloir revoir sa copie très rapidement. Très bien. Mais on ne pourra pas le faire jeudi soir. Jeudi soir, ce ne sera pas possible. Alors on fait quoi ? On bazarde ce match ? Non, on ne peut pas le bazarder. Parce que jeudi soir, il y a une occasion à saisir. Il y a une occasion à chérir même, je dirais. C'est incroyable de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe et on n'est pas encore éliminé. Il y a une chance de se qualifier. Jeudi, il faut juste mesurer sa chance de rêver, de croire à une demi-finale européenne, de rêver à une énorme charge d'énergie positive, de cri, de joie. Bref, il a sa chance de vivre le football de très haut niveau dans sa plus pure forme, dans ce qu'il a de mieux à offrir. Parce que ça, c'est le football de haut niveau, mais ce n'est pas le football mécanique, le football des machines, le football de l'oligarchie à frange concurrentielle. Celle qui est tous les ans en demi-finale de Coupe d'Europe, qui truste tout, qui s'y allait normalement en Europa League. Bon, elle est en demi-finale, elle est là. Là, c'est différent. C'est l'OM et Benfica, ces deux grands clubs qui ont une chance d'aller jouer quelque chose de grand. Et on le sait tous, en réalité. On le sait tous comment ça va se passer. Parce qu'il y a une déprime générale qui est un petit peu justifiée. Mais on le sait tous comment ça va se passer. Dès le coup d'envoi, tout le monde sera derrière l'équipe. Tout le stade va pousser, va encourager, va pousser en communion des crises spontanées qu'on ne savait même pas qu'on avait à l'intérieur de soi dixièmes de seconde plus tôt. Ça va faire des... On va être pris par l'enjeu et on le sait qu'on va se prendre au jeu. Et peut-être qu'on sera déçu. Eh bien oui, c'est le jeu du football. Peut-être qu'on sera déçu. Peut-être que même avec un OM qui écrase tout sur son passage, on sera déçu. Vous vous souvenez de l'Ajax, là, il y a quelques saisons, qui avait tout écrasé, qui avait fait 18 sur 18 en poule de Ligue des Champions ? Eh bien, ils se sont fait éliminer par le Benfica, d'ailleurs, il me semble. Je ne l'ai même pas noté, ça, ce n'est pas dans mes notes. Mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu des éliminations, des rencontres à élimination directe. Vous pouvez vous faire éliminer, même si vous êtes la meilleure équipe. Là, on est tout pourri, on est nul. Mais on a une chance de se qualifier. Il faut vraiment saisir cette chance-là. Il faut vraiment la mesurer, cette chance-là. Voilà, même si, encore une fois, voilà, on sera peut-être éliminé. Et peut-être qu'on va faire un match tout pourri à la Feyenoord. Et qu'on ne va pas oublier, on a perdu le match allé. Que Benfica, même en temps de crise, il n'y a rien à nous envier. Benfica peut parfaitement passer. D'ailleurs, Benfica a un avantage. Ils ont gagné le match allé. Mais au moins, on aura vécu ça, cette excitation. Et il faut mesurer cette chance de vivre cette excitation. Quand on veut défendre le football populaire, il faut mesurer cette chance de vivre cette excitation. Il faut mesurer ça. Et il faut vraiment le savourer. Donc, mesurons cette chance. Faisons une pause dans le catastrophisme. Vivons dans une atmosphère un peu positive. Juste pour une parenthèse. Juste avant le coup d'envoi. Vivons dans un petit rêve. Parce que cette saison ne nous aura pas donné beaucoup de raisons de le faire. Peu de rêves. Peu d'excitation. Peu de moments de bonheur. Et là, avant le match, ça peut être un moment de bonheur. Donc, il faut mesurer ça. On va rêver. Et on va y croire. Et allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada